Quand je vois le retour caméra que j'ai, je me dis que j'aurais pu faire un effort de présentation pour être un peu mieux apprêté, mettre un petit peu de bébé crème, vous habituer à ce que vous voyez d'habitude et pas ça. Bon allez, c'est pas grave. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine, donc du 8, 9 et 10 mars 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts à rattaquer cette semaine. Bon, ça se voit à ma tête que ça va un petit peu mieux, même si je ne vous cache pas que je suis toujours en stress, parce qu'en plus, la date butoir du 17 mars approche, donc forcément, à chaque jour qui passe, je pense que je stresse pour elle en fait, parce qu'Angèle Bishop n'est pas du tout consciente de ce qui va lui arriver dans une grosse semaine. Moi par contre, je le sais, donc du coup, je pense que je dois stresser pour les deux. Je vous rassure, j'essaye de ne pas lui le montrer, je la couvre de câlins, de bisous, de caresses, de vraiment, j'essaie de lui communiquer un maximum de bonnes énergies et je garde, du coup, les deux stress pour moi, j'essaye de bien les cacher. Je voulais vous remercier encore une fois pour, déjà, vous remercier sur... vous remercier de vous remercier... Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Je voulais vous remercier de nouveau par rapport à la vidéo que je vous ai faite sur la vidéo de remerciement, justement. Donc, je vous réitère une nouvelle fois mes remerciements les plus sincères, les plus profonds, tout ce que vous voulez, avec plein de bisous, plein de câlins. On s'en fiche, c'est pas très Covid, je vous l'avais déjà dit, mais on s'en fiche. Donc vraiment, je vous remercie à tous, 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 sincèrement du fond du cœur. Vraiment, vous avez été exceptionnels, je vous l'ai dit dans la vidéo. Vous avez été de vrais anges gardiens. Et vraiment, merci à tous du fond du cœur. Vraiment. Et je vous rassure, j'attends juste que cette fichue opération, elle passe, de retrouver ma mimine en bonne santé, enfin surtout vivante, c'est surtout ça que je voudrais, la retrouver, que la vétérinaire me la redonne vivante. Et ça ira mieux après, je serai plus en train, parce que comme je l'ai dit sur la vidéo, tout ce que vous avez fait, ça m'a reboosté, vraiment. Ça m'a redonné beaucoup... Comme je l'ai dit, ça m'a mis une gifle. En même temps, le bon coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. Et en même temps, le gros câlin dont j'avais besoin aussi. Et ça m'a tellement remotivé et reboosté. J'ai plein d'idées pour la chaîne. J'ai envie de faire plein de choses. Et je veux vous couvrir de plein de choses. Donc voilà. Mais j'attends vraiment. C'est pour ça que je vous ai dit, soyez tolérants, soyez mananimes. Dès que le 17 mars sera passé et qu'on aura récupéré en gel fraîche, vivante, en bonne santé et débarrassée de cette merde, ça ira mieux. Vraiment, ça ira mieux. Et on pourra tous pousser un ouf de soulagement. Bon, alors, aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous faire un petit mix de plein de petites choses. Déjà, je voulais vous présenter rapidement parce qu'avec toutes ces histoires d'Angèle, tout ça, ça m'a foutu en l'air plein de choses parce que j'avais prévu de vous faire des reviews. Il y avait le dernier jeu de Gabriel Sanchez que j'ai reçu. Je voulais vous faire la review. Et puis du coup, je ne l'ai pas encore faite. J'avais reçu ça aussi. Ça fait un petit moment. Ça doit faire au moins peut-être 15 jours, 3 semaines que je l'ai reçu. Alors, c'est un nouvel oracle. C'est un livre oracle. Vous savez, vous êtes habitués. Quand je vous fais la bibliomancie, je vais vous montrer. Quand je vous fais la bibliomancie, on utilise les livres de Georgia Roussis Savas. Ça a été dur à enchaîner les S, là. Donc, il y a le livre des oracles et l'oracle de l'amour. Attendez, parce que si je tire le livre, tout va se casser la margoulette. Je le sens. Si vous entendez un gros boom, non, ça va. Donc, j'utilise ces deux-là pour vous faire la bibliomancie quand on utilise les livres. Et celui-ci, je l'ai découvert sur une chaîne. Alors, je suis vraiment désolé. Je ne saurais pas vous citer sur quelle chaîne je l'avais vue. Parce que je suis vraiment tombé complètement par hasard, comme ça, en naviguant sur YouTube. Et je suis tombé sur la vidéo. Donc, je ne saurais même pas vous citer la chaîne, Bichette. Je suis vraiment désolé. Je crois que c'était une fille, mais je ne sais plus du tout. Et donc, il est au même format. C'est mon oracle quotidien. Donc, je vous montre. C'est de Yeriko Mandibour. Je pense que je ne le prononce pas bien du tout. C'est aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc, il est exactement au même format que ceux de Georgia. Il est... Alors, il paraît moins épais. Mais en fait, c'est que les pages sont plus fines. Enfin, le grammage du papier est plus fin. Donc, il paraît plus fin. Mais en fait, c'est juste un effet d'optique. Parce qu'il y a à peu près le même nombre de pages. Et pareil, c'est le même principe. Donc, vous ouvrez votre livre. Et boum, vous avez donc votre petite prédiction qui vous est donnée, tout simplement. Celui-ci, je ne sais plus à combien il était. 17,95 euros. Et je ne sais plus où est-ce que je l'avais commandé. Je l'ai peut-être commandé sur Amazon. Je crois. Je crois que je l'avais commandé sur Amazon. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, c'est un petit livre qui est assez sympa, qui ne coûte pas très cher, moins de 20 euros. Et qui peut être sympa si vous voulez vous faire une petite guidance. Comme ça, pouf, le matin, vous vous levez. Vous tirez une petite carte. Vous, vous ouvrez votre petit livre. Vous avez votre petite... C'est un signe. Regardez les amis. J'ouvre la page. En même temps, c'est drôle. J'ai pensé à Angel. Et regardez, tout va bien se passer. C'est drôle. Pour le coup, je pense que c'est un message. Donc, on va utiliser ça pour faire notre petite prédiction. Alors, ça, je viendrai... Ça sera en remplacement du rond de cristal. Donc, on se fera la petite prédiction en fin de vidéo. En début de vidéo, ce qu'on fera... On utilisera l'oracle sacré Divine Home de Dorine Gilbert. Je vais vous le remontrer, même si je vous avais fait la review. C'est un jeu super. J'adore les créations de Dorine Gilbert. Elle fait des oracles qui sont super beaux. Il y a celui-ci, pour le moment, Divine Home et l'oracle sacré cœur. Les jeux sont magnifiques. La qualité... Je vous ai fait les reviews, donc ce n'est pas la peine que je vous les revendre davantage. Mais vraiment, je réitère, la qualité est exceptionnelle. Et d'ailleurs, je ne vous dis rien, mais Dorine est en train de préparer un troisième oracle. Je vous livre juste ça comme secret. Moi, je sais tout, elle m'a tout dit. Mais je ne vous dirai rien. Je vous dis simplement qu'elle est en train de préparer un troisième oracle. Et ce sera la surprise, voilà. Vous ne saurez rien d'autre. Non, non, ce n'est pas la peine de me torturer. Je vous assure, je ne vous dirai rien d'autre. Pas la peine. On se fera en début de vidéo une petite carte. Est-ce qu'on se le fait... Non, on se le fera peut-être après l'oracle Divinum. Ou non, on se le fera peut-être en guidance, le petit oracle victorien. On se fera en guidance le petit oracle victorien. Et pour faire nos énergies principales, on utilisera l'oracle des murmures de Marie Lubiloune. Lubiloune. Oui, je l'avais bien prononcé. Lubiloune aux éditions Arcana Sacra. Un magnifique jeu, là encore. Je vous ai fait la review, donc je ne vais pas vous le vendre davantage. Mais on n'est vraiment que sur des trucs assez sympas. Allez, on y va tout de suite les amis. Je voulais juste vous parler d'un truc. Vous vous souvenez, je vous ai fait les énergies. C'est une abonnée qui me l'a fait remarquer. Et c'est vrai. Du coup, je suis allé revoir ma vidéo pour me remémorer ce que je vous avais annoncé. Je vous avais dit, donc c'était les énergies de... Attendez, je vais regarder. On prend deux minutes. Excusez-moi, on prend deux minutes. C'était les énergies du 1er, 2 et 3 mars. Qui c'est qui klaxonne ? Oui, c'est bon, j'arrive. Je filme ma vidéo, j'arrive. Je ne sais pas qui c'est. Et je vous disais, dans cette vidéo, on avait eu le rond de cristal et on avait eu de grosses difficultés financières à venir. Bon, ben, voilà, moi, ça, c'est fait. Et puis, quand je vous ai fait les énergies du mois de mars, quand j'ai fait l'astrochance pour les poissons, les scorpions et les poissons, ils avaient le pire score, puisque les poissons ont fait 7 sur 24. Donc, c'est le pire score. Et j'avais dit aux poissons, comme je suis concerné étant poisson, j'avais dit, les poissons, ne sortez pas pour le mois de mars, parce que, vraiment, la chance n'est pas avec vous. Ah ben oui, du coup, je vous confirme que là, les deux prédictions que j'ai faites en début mars, pour le mois de mars, plus les grosses difficultés financières, j'ai été en plein dedans. Alors, ça m'a fait rire, oui et non, parce que, ben, de toute façon, je n'aurais rien pu faire. C'était prévu, enfin, c'était comme ça, donc je n'aurais rien pu faire. Mais oui, c'est juste, je voulais noter ça, que je me suis épaté tout seul, parce que pour le coup, voilà. Donc, prochaine fois que je tire des mauvaises nouvelles, je pars me coucher, vous ne me reverrez pas pendant 15 jours. Donc là, si je tire des mauvaises énergies, les amis, je coupe tout. Je reste au fond de mon lit pendant 3 semaines, et je ne donne plus de nouvelles, et j'attends que ça passe. Allez, on y va tout de suite avec notre énergie principale, avec le divinôme. Allez, c'est parti. Et nous avons la numéro 4. La numéro 4. Alors, alors. La 4 nous parle. Donc, je vous montre la carte. Voilà, je vous l'approchais, je vous lis en même temps. Vous aurez l'occasion d'exprimer ce que vous ressentez, et ce que vous pensez réellement. Peut-être avez-vous encaissé trop d'émotions ces derniers temps, pas du temps. Pas du temps. Et ressentez le besoin de mettre certains sujets à plat. C'est une période d'échange qui se profile pour vous. Vous pourriez également être amené à correspondre avec une personne en particulier. A travers cette carte, l'univers vous annonce la venue d'une nouvelle positive, à moins que les cartes voisines ne soient pas dans ce sens. On s'en fiche, on n'a pas de cartes voisines. On vous invite à communiquer davantage avec votre cœur, et toute votre sincérité afin de vous libérer. Les mots-clés sont la communication, les nouvelles, les correspondances. Et pour la petite phrase sacrée, je demande à l'univers de m'aider à mieux communiquer ici et maintenant. Donc comme vous l'aurez compris les amis, on va avoir ce début de semaine qui va être placé sous les échanges et sous la communication. J'ai envie de dire que c'est un petit peu logique, parce que, et là je vous parle à titre personnel, avec ce qui vient de se produire là, les nouvelles que je vous ai annoncées, effectivement il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de communication. Alors est-ce que c'est un rapport de cause à effet ? Est-ce que ça devait se faire et du coup ça entraînait une conséquence ? Ou est-ce que c'est la cause qui a... Ou alors, vous voyez, est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est la conséquence qui a entraîné la cause ? Ce n'est pas logique dans ce sens-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et effectivement, j'ai vu qu'on était dans cette période de communication et d'échange, on était amené à discuter, etc. Donc là les amis, j'ai envie de vous dire que ça peut être une bonne période ce début de semaine. Si vous avez envie de négocier des choses, par exemple si vous voulez faire revaloriser votre contrat, si vous voulez négocier peut-être un crédit, un prêt pour une voiture, pour une maison, pour un crédit à la consommation, peu importe. Si vous voulez régler peut-être des tensions, si vous voulez améliorer une relation, si vous avez par exemple des choses que vous voulez dire à votre partenaire pour améliorer votre couple, ou si vous avez au contraire votre flamme à déclarer à quelqu'un, etc. On est sur cette période de communication. Donc pour le coup, c'est une bonne période pour ce début de semaine pour procéder à des échanges, pour, comme je vous l'ai dit, créer des climats de diplomatie, être conciliant, trouver un terrain d'entente, trouver quelque chose à l'amiable, parvenir à une solution en discutant. Vous voyez, on est vraiment sur ces échanges-là. Et surtout, et je crois que je vous ai montré l'exemple, j'ai été le premier, entre guillemets, victime de ces énergies-là, puisque je vous ai manifesté mes émotions. Je vous ai parlé, je n'étais pas obligé de la faire cette vidéo, mais honnêtement, j'avais besoin en fait, j'avais besoin de... Surtout que vous n'auriez pas compris, parce que si jamais j'avais été absent plusieurs jours de la chaîne, sans vous donner de nouvelles ni rien, vous n'auriez pas compris, vous seriez dit, mais il est passé où Jojo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'est pour ça aussi que vous avez fait la vidéo, pour vous faire comprendre que si vous ne me voyez pas pendant quelques jours sur la chaîne, c'est parce qu'il y a ça, vous voyez ? Et donc, on est vraiment sur cette amplitude de discussion et d'extérioriser les sentiments. Donc c'est le bon moment. Alors je sais, je me répète, mais jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête, dites-vous que c'est le bon moment pour ce début de semaine et peut-être pour le reste de la semaine. On va savoir peut-être que les énergies seront valables sur plusieurs jours, mais en tout cas, pour les trois premiers jours de cette semaine, on est sur des énergies de communication, d'échange, de relation, on est là pour poser des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X, donc extérioriser si vous avez, je ne sais pas, des émotions, si vous avez des choses particulières à dire, si vous avez des ressentis, peu importe, mais tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez, dites-le, soyez libre de le dire, ça pourrait vous apporter soit des solutions, soit vous allez trouver un terrain d'entente, soit ça va vous libérer, mais vraiment, on est sur cet aspect de communication pour ces trois prochains jours. Allez, ce qu'on va faire, on va passer sur l'oracle des murmures, on se fera petit oracle victorien après. Alors, j'ai une image en tête, je vais vous en parler, certainement ça ne parlera pas à tout le monde, parce que je rappelle, c'est des énergies générales, mais j'ai l'impression, j'ai une image de quelqu'un qui passerait à une commission, parce que je me vois, alors je vois à travers les yeux de la personne, mais je me vois dans une grande salle avec des tables qui sont soit en forme de U ou qui sont rondes, ou vous voyez, ça fait un peu salle de conférence. Et je vois plusieurs personnes qui sont autour de cette table, des personnes qui semblent avoir un statut quand même assez important, soit des médecins ou des juges, ou des personnes qui ont une fonction un peu importante, certainement des personnes qui, la décision appartient à ces personnes, vous voyez, et je ne sais pas, j'ai cette image en fait de me voir comme ça, assis autour de cette table avec toutes ces personnes entourant la table, et j'ai l'aspect de passer en commission. Je ne sais pas, est-ce que ça parlera à certaines personnes, ou est-ce que c'est une réponse que vous attendez justement, est-ce que je dois vous livrer pour vous dire que oui, du coup, votre dossier passera en commission, ou vous serez auditionné, vous serez amené à parler, donc du coup, on en revient, vous voyez, aux échanges et aux communications, c'est drôle quand même, on en revient à ça, donc voilà, peut-être que votre dossier sera accepté, ou peut-être que vous allez devoir défendre votre dossier, défendre votre cause, peut-être que c'est un oral, pourquoi pas, oui, ça peut être un oral avec un jury, ça pourrait être ça, mais ici, il y a un aspect de discuter, d'échanger, de passer en commission, je vais juste finir là-dessus, allez, pour l'oracle des murmures, attendez, je le tiens à l'envers, du coup, j'ai vu la première carte, je ne veux pas voir la première carte, donc je vais remélanger, on va en prendre deux, qu'est-ce que je faisais ? Soyons fous, on va en prendre trois, alors pour la première, on a la guerrière, c'est drôle, la guerrière, ça me fait tout de suite penser, au fait de se défendre, la guerrière, c'est une femme, pas forcément agressive, mais c'est une femme qui lutte, qui lutte pour défendre, soit son village, qui lutte pour défendre une cause, qui lutte pour sa propre vie, qui lutte pour arrêter quelque chose, vous voyez, la guerrière, elle a vraiment ce tempérament, de partir au front, de mener une guerre, de se battre pour ses valeurs, pour quelque chose qui est juste, donc on a cette image, de cette guerrière justement, qui va se battre, donc du coup, est-ce qu'ici, on nous indique que pour ce début de semaine, vous serez amené à enfiler ce costume de guerrière, et mener votre bataille, aller au front, et lutter pour ce qui vous semble juste, pour une cause, pour défendre quelque chose de particulier, un cas, c'est marrant, parce que je vous parlais de juges tout à l'heure, et justement, dans un tribunal, vous avez deux parties, et puis c'est un peu comme une pièce de théâtre, on défend la cause de l'autre, etc., etc., donc du coup, on revient sur cet aspect guerrière, on a avec la joie, ah, alors ça serait du coup plutôt positif, parce qu'ici, ça nous dirait que, certes, il y a un combat à mener, peut-être que ça pourrait nous parler d'ennemis, ou de, d'embûches, c'est pas tout à fait le mot que je voulais, mais il est sononime, donc soit ça pourrait nous parler d'embûches, ou d'ennemis, donc soit des personnes que vous allez devoir affronter, alors quand je dis ennemis, c'est un grand mot, d'accord, si je vous reparle par exemple, de l'idée de la commission, entre guillemets, les personnes devant lesquelles vous passez, ce sont des, entre guillemets, ennemis, dans le sens où, vous devez défendre votre cause, vous devez montrer, prouver, démontrer, que ce que vous demandez, c'est justifié, etc., etc., et c'est une sorte de bataille que vous livrez, donc quand je dis ennemis, c'est relatif, vous l'aurez compris, mais du coup, la joie ici me parlerait plutôt d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire que, le combat que vous allez mener, ou dans lequel vous êtes en train de vous mener, ou que vous serez amené à mener, peut-être, puisque c'est à venir, c'est le début de la semaine, donc ça peut arriver mardi, mercredi, vous allez peut-être apprendre une nouvelle, qui du coup, va faire en sorte que vous allez devoir mettre en place ce combat, mais pour moi ici, il y aurait quand même l'idée que ça se termine bien, c'est-à-dire que ce combat qui sera mené, toute l'énergie que vous allez déployer, vous aurez une réponse positive, ça sera pris en compte, ou alors vous allez obtenir la réponse que vous voudriez, que vous voulez, ou dont vous avez besoin, mais, puisque la joie, on est bien d'accord, que c'est un sentiment qui est positif, si on vous annonce une mauvaise nouvelle, je reprends l'exemple de passer en commission, si c'est pour que les personnes vous disent, non, c'est refusé, vous n'allez pas sortir, ouais, trop cool, ça a été refusé, je suis trop contente, non, ben non, non, vous serez plutôt dépité, surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou dont vous avez besoin, si vous ressortez avec le cœur en joie, c'est que forcément, ça s'est bien passé, et qu'il y a eu un retour positif, donc pour moi ici, le combat, il se solderait par quelque chose de positif, donc préparez-vous à, oui, vous allez devoir mener cette guerre, vous allez devoir mener cette bataille, ça ne sera pas peut-être sans perdre quelques plumes au passage, mais viser la finalité qui, elle, est plutôt positive. Et pour la dernière carte, c'est la carte de l'adaptation. Donc ici, on va vous demander, pour ce début de semaine, d'être un petit peu modulable, et ça me fait, encore une fois, penser à cet aspect de trouver un terrain d'entente, de trouver des solutions, etc., parce que c'est bien beau de défendre une cause, mais parfois, pour que la cause soit acceptée, il faut savoir renoncer, faire quelques concessions, ou quelques sacrifices, pour que l'idée principale soit acceptée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple ? Imaginons, imaginons que je sois président. Oui, je sais, c'est prévu pour 2022. Imaginons que je sois président, et là, je vous dis, je vous fais un communiqué en vous disant, je bannis, il n'y aura plus jamais d'impôts, il n'y aura plus jamais ceci, il n'y aura plus jamais cela, etc., etc. En gros, je vous donne de l'argent, mais sans jamais en récupérer. Bon, ça, c'est bien utopique le truc, mais le problème, c'est qu'un pays, il a quand même besoin d'argent pour vivre. Donc, il faudra quand même que je fasse des concessions. Alors oui, je vous annonce qu'il n'y aura plus d'impôts, qu'il n'y aura plus ceci, qu'il n'y aura plus cela, mais en pratique, il faudra peut-être quand même que je laisse un petit peu de taxes, un petit peu d'impôts, même si tout ça sera baissé radicalement, il faudra quand même que j'en laisse un petit peu pour couvrir certains frais. Mais l'idée principale quand même de vous rendre la vie meilleure et plus agréable d'un point de vue financier sera là. Eh bien, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez devoir mener cette bataille, vous allez devoir vous battre pour votre cause, pour défendre votre cas, votre dossier. Vous allez peut-être devoir renoncer à quelques concessions, quelques petits sacrifices à faire pour pouvoir obtenir le truc principal. Imaginons que vous voulez 100 000 euros, alors que concrètement, je ne sais pas, tiens, pour votre maison, imaginons que vous avez un apport de 50 000 euros et il vous faut 100 000 euros alors que la maison n'en fait que 130 000. On est bien d'accord du coup que si votre crédit il est refusé à 100 000, eh bien, vous pouvez dire 90 000, ça passe ? Non ? Ok. 85 000, oui ça passe ? Super. 85 000 et 50 000, vous êtes à 135 000, c'est bon, vous pouvez acheter votre maison. Voyez ? C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que, visez haut, mais en fonction de ce qu'on vous dira, il vaut mieux que vous visiez haut et en fonction de ce qu'on vous dit, si on vous dit non, eh bien, vous revoyez un tout petit peu à la baisse, ça passe, ça passe pas, si ça passe pas, vous revoyez encore un tout petit peu à la baisse pour que ça puisse être accepté. Tout simplement, ça s'appelle la négociation et moi, c'est ce que je ressens ici pour ce début de semaine, vous serez amené à négocier les amis. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à négocier et la négociation, ça va dans les deux sens, d'accord ? Autant ça peut être vous qui pouvez, par exemple, revaloriser votre contrat avec une hausse de salaire, etc. Si votre patron, il dit, non, déconne pas, là, tu passes du simple au double. Ok, bon, est-ce que ça, ça passe, vous voyez ? Et puis, vous faites des essais. Et à l'inverse, si quelqu'un vous propose quelque chose, n'acceptez pas de but en blanc parce que peut-être que vous allez louper une occasion. Et rappelez-vous, je crois que c'est dans les énergies du mois de mars que je vous parlais d'une occasion manquée. Donc, faites attention, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, n'acceptez pas tout de suite, négociez d'abord, parce que peut-être que vous l'aurez moins cher ou que vous l'aurez mieux. Donc, négociez, n'acceptez pas tout de suite, soyez dans cet échange, dans cette communication. Allez, on continue avec l'oracle victorien de notre belle Ève Corrigan, notre chère graine d'Éden. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, le petit oracle victorien. Non, elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée, elle ne s'est pas retournée. Ah, celle-ci, elle s'est retournée par contre. Du coup, on va l'interpréter. Alors, nous avons l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion, si ce lien contribue à ton bien et si demain, tu le veux encore tiens. C'est marrant, regardez, je vais vous l'approcher. N'hésitez pas à mettre pause, du coup, pour le lire. est-ce que... Oui, vous avez vu, il me fait le focus. Pour une fois, la caméra, elle veut travailler, c'est formidable. Alors, vous voyez, dans ce texte, je vais vous le relire pour que vous puissiez bien saisir l'ensemble des mots. Il est vachement profond, ce texte, parce que comme vous pouvez le voir, déjà, on a quatre mots qui sont en gras. On a intention, confiance, regret et rancune. Donc ici, ça m'a tout de suite fait penser à cet aspect de négocier, encore une fois. C'est-à-dire que si vous, vraiment vous le voulez, déjà, évaluez le fait que si vous convoitez quelque chose cette semaine, avant de le faire, avant de vous lancer dedans, évaluez bien si vous en avez réellement besoin. Je vais reprendre l'exemple du crédit pour la maison. Si la maison, elle est en parfait état et que vous pouvez directement emménager sans faire des travaux, pourquoi demander à votre banque plus d'argent, du coup ? Parce que ça va augmenter votre crédit pour une somme d'argent dont finalement, vous n'aurez peut-être pas l'utilité puisqu'il n'y a pas de travaux à faire. Vous pouvez directement emménager dans la maison. Si par contre, il y a des travaux à faire et que là, oui, il faut prévoir une somme d'argent supplémentaire, du coup, là, ce que vous demandez, l'argent, ce n'est pas juste pour vous payer n'importe quoi ou juste avoir un petit peu d'argent de côté. Non, là, c'est de l'argent dont vous avez l'utilité pour payer, pour faire vos travaux. Voyez ? Eh bien, c'est le même principe. C'est-à-dire que si vous convoitez quelque chose et c'est ça qui va définir votre crédibilité par rapport aux négociations. Si vous montrez que ce que vous demandez est justifié parce que vous en avez besoin, parce qu'il le faut, alors, vous saurez trouver les bons arguments pour maintenir votre plaidoyer. Si par contre, en face de vous, ils sentent que votre discours, il y a quelque chose qui ne va pas et que, en fait, vous visez un peu d'intérêt ou un truc en plus dont vous n'avez pas forcément besoin, ils vont le ressentir aussi et du coup, ça pourrait être une réponse négative et c'est là où vous allez devoir faire vos concessions et vos sacrifices et du coup, baisser vos demandes. Voyez ? Et ça me fait vraiment penser à ça. Donc ici, on nous parle d'intentions. Quelles sont vos intentions ? Donc, définissez pour ce début de semaine de vos intentions avec confiance, sans regret non plus. C'est-à-dire que faites confiance en vous, faites confiance aussi en ce qu'on vous dit, faites confiance dans l'échange que vous aurez et dites ce que vous avez à dire. Pareil pour vos émotions, si vous êtes amené à libérer vos émotions et à dire ce que vous ressentez, faites-le en toute confiance et sans regret. C'est-à-dire que si vous attrapez, je ne sais pas, votre voisin en lui disant alors toi, ça fait 30 ans que je te supporte, j'ai toujours eu envie de te dire que tu es moche, je ne peux plus voir ta tête, fais quelque chose, je ne la supporte plus. Bon, très concrètement, il y a de fortes chances pour que vous vexiez votre voisin mais n'ayez pas de regret à l'avoir dit. Ne soyez jamais dans le regret si vous avez été sincère, si vous avez été honnête, il ne faut jamais regretter. Très clairement. Et ensuite, on nous parle de rancune. Alors attention à la rancune, du coup, il y a une notion peut-être de pardon pour cette semaine. Est-ce que vous serez amené à pardonner ou à demander pardon ? Peut-être. Peut-être qu'il peut y avoir des échanges d'excuses. Peut-être que... Et ça va avec la sincérité parce que parfois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et c'est le principe de la diplomatie. On peut dire la vérité en retenant la vérité entre ses dents. Vous voyez ? Et donc, faites attention si vous êtes trop sincère. Vous pourriez peut-être être amené à dire quelque chose ou à faire quelque chose qui pourrait créer une rancune auprès de l'autre personne, enfin, auprès de votre interlocuteur. D'accord ? Donc, soyez vraiment dans cet aspect de diplomatie et on en revient encore une fois aux échanges et à la communication. Et enfin, on termine avec notre petit oracle quotidien. Allez, vous pensez très fort à une question dans votre tête, question de votre choix. C'est la première fois que j'utilise le livre, donc je ne sais pas, je pense qu'il doit fonctionner comme les autres. Vous pensez très fort à une question sur le sujet de votre choix. Voilà. Voilà. Vous avez votre question ? On y va. Où est-ce qu'on se met ? Par là. Tac. Ta passion te mènera où tu le désires. Phrase qui est très intéressante. C'est une réponse qui est très intéressante qu'on va rapidement analyser. Ta passion te mènera où tu le désires. Autrement dit, c'est vos émotions, c'est toute l'énergie, tout l'amour que vous portez pour le sujet de votre question. C'est vraiment, en gros, ça dépend de vous. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment passionné, quand on est passionné, ça veut forcément dire qu'on est investi, qu'on s'investit. On investit du temps, on investit de l'argent, on investit de l'énergie, on se consacre pleinement de façon complètement dévouée et entière. Et c'est pour ça que le mot passion, je pense, c'est bien choisi parce que si le sujet de votre question, vous donnez l'énergie nécessaire parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, alors ça vous mènera là où vous le désirez. Autrement dit, la victoire, la réussite, la solution à votre question, c'est vous, en fait, qui la détenez. C'est-à-dire, en fonction de l'énergie que vous ferez, en fonction de tout ce que vous direz, de tout ce que vous mettrez en action, tout ce que vous mettrez en pratique, eh bien, le résultat dépendra de votre énergie que vous mettrez dans cette situation-là. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de ce début de semaine. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Comme je vous l'ai dit, du coup, soyez indulgents. je vous ferai quelques vidéos, rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser sans rien. Je vais faire quelques vidéos, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément optimal pour faire des trucs un peu compliqués de guidance, de machin et tout. Je pense que je vous ferai peut-être des bols tibétains, des trucs, une petite vidéo bien-être. Je voulais vous faire une vidéo sur un masque, un masque exfoliant, avec pareil des remèdes naturels. Donc, je pense que je vous ferai plutôt des vidéos comme ça, un petit peu légères. Je vous ferai les énergies de la fin de la semaine, etc. Et à partir du 17, comme je vous l'ai dit, quand on aura tous poussé ce ouf de soulagement, là, je reprendrai vraiment le rythme bien comme il faut de tout et on mettra en place toutes les nouvelles idées, etc. Allez, sur ce, je vous remercie encore tous profondément, tous, mais comme je vous l'ai dit, et ça, je vous l'ai marqué aussi en commentaire, je voulais juste terminer là-dessus parce que j'ai vu deux, trois commentaires de personnes qui s'en voulaient parce que soit elles n'avaient pas eu les moyens, mais je m'en fiche, je vous l'ai déjà dit, les amis, je m'en fiche de l'argent, d'accord ? Moi, tout ce que je vous ai demandé, c'était soit une bougie que vous allumez, soit une prière, soit une pensée, soit n'importe quoi pour ceux qui peuvent donner, eh ben, ils donnent, pour ceux qui ne peuvent pas donner, eh ben, vous ne donnez pas. Ce n'est pas grave, d'accord ? Qu'on se le dise, qu'on se le redise, je vous en supplie, je vous remercie tous sans aucune exception parce que tous, vous avez participé, vous avez contribué, chacun à votre façon et croyez-moi qu'il n'y a pas eu de petites choses parce que tout ce que vous avez fait, en fait, je me suis pris en pleine figure comme un tsunami, donc j'ai envie de vous dire que ce soit une goutte, que ce soit un seau d'eau ou que ce soit une piscine, c'était tout mélangé dans la vague, donc c'est ça, en fait, qu'il faut regarder, d'accord ? Donc, si vous faites partie de ces gens qui ne culpent pas le bise parce que vous touchez les EURESSA et que vous n'avez pas pu... Mais je m'en fiche, les amis, je m'en fiche, vraiment, je m'en fiche parce que juste ce que vous avez fait, juste un commentaire, un message de soutien, un mail, un SMS, n'importe quoi, tout m'a fait plaisir, vraiment, vraiment. Donc, merci profondément à tous, je vous fais plein de gros bisous, du coup, pour nous, les énergies, on se retrouve jeudi pour faire notre fin de semaine et d'ici là, je vous ferai peut-être une vidéo... Qu'est-ce que je suis blanc ? La lumière est trop forte aujourd'hui et je vous ferai, voilà, des petites vidéos un petit peu légères pour compléter. Allez, prenez bien soin de vous, passez un très bon début de semaine et on se retrouve jeudi pour les nouvelles énergies de fin de semaine.